et bonjour à tous les amis aujourd'hui on se retrouve sur project zomboïd on continue l'aventure toujours avec esta et qu'il ira c'est parti par contre c'est vachement stylé je trouve d'être en haut comme ça et là où je suis sur le toit je peux voir vraiment l'entrée et tu sais qu'avec un fusil avec un fusil intéressant je pense que tu peux même couvrir ouais je pense aussi c'est trop stylé cette fermeture trop stylé on va en profiter on va dormir quand même avant de partir à d'ailleurs il ya aussi un truc auquel j'ai pensé entre temps tu sais quand j'ai fait mes tests de menuiserie j'ai remarqué un truc c'est que j'ai pas l' xp bonus donc j'ai pas lu le bouquin a priori donc avec l' xp bonus je sais pas combien de % c'est mais on l'a pas j'ai regardé mais il faudra qu'on le chope il y aura moyen de le trouver quelque part il ya une bibliothèque juste à côté je te rappelle donc on pourra sûrement le choper et avec ça je pense que l' xp va monter quand même assez vite et donc au final on pourra peut-être faire les collecteurs allez allez là on prend quoi encore trois véhicules non on n'en prend qu'un ah ça me rassure parce que je sais pas si je voulais déjà dit mais j'étais très bien qu'on dit attention zombies hein ohlala allez c'est bon ce que tu mets par contre c'est le dernier j'ai du mal mais les deux premiers là j'étais chaud à faire un troisième à dire allez hop ça c'est réglé salut comment ça fait que je suis déjà lourde alors on va laisser star ah mais j'ai dit un seul mais on peut pas prendre tu as si on prend un seul parce qu'on peut pas monter à trois là dedans on n'a pas un super véhicule monsieur il est bien ce véhicule il y a pas trois places attend plus on va prendre le il y en a un autre plus bas ah oui j'ai cru c'était star ça on va peut-être prendre le rose on va quand même essayer c'est à conduire ouais va normalement il ya non à toi assez bon autant pour moi pardon attend je vais mettre à la place là et après je mets ouais tu switch au pire change ouais je me mets place 3 allez hop c'est bon en gros faut se mettre ouais moi je me mets même à la 5 derrière comme ça tu te mets là où il ya une vitre déjà et c'est sécure allez et c'est à nous conduire ça on est côte à c'est vrai qu'on est des enfants les deux enfants et qui sont dans le bus et lui c'est le daron il nous amène aux zoos ouais un sacré zoo ouais t'inquiète tu vas les voir les animaux ils sont déjà dans le van en passant mais il y en aura d'autres des sympas après tu vois t'as vu je me suis baladé vient de me voir passer en zombie c'est vrai en plus que j'ai l'impression qu'il n'y a aucun effort de fait de votre côté à ce niveau là bas et de quoi de tenter de survivre ouais moi je suis en mode full traillard en mode tu sais il ya l'immersion en fait je pense que tant que t'es jamais mort tu as l'immersion te dire je veux survivre jusqu'au bout tu sais t'as le un achievement quelque part tu vois et puis c'est satisfaisant je pense qu'à partir du moment où tu commences à un peu trop mourir tu dois être en mode bon ouais je m'en fous vas-y je vais récemment une nouvelle forme c'est ça en fait c'est pour ça que je pense moi vraiment si je meurs de toute façon j'arrêterai parce que je serai en mode j'aurais plus cette sensation il y aura plus ce sentiment de survie c'est plus l'histoire de derek school tu vois ce sera l'histoire d'un bah une nouvelle histoire et j'ai pas envie de retourner au même endroit tu vois avec un nouveau perso moi c'est le nom de ton perso ça ouais derek school je découvre que maintenant j'aime qu'on les voit pas ici on les voit pas les noms rp ouais on voit que ça on voit que le pseudo mais non le nom rp c'est derek school c'est mon nom rp sur les jeux rp stylé avec le brouillard c'est naze et qui te transforme en l'obéros aussi non mais j'ai pas la règle non mais déjà c'est pas scol c'est aile dans un c'est direct aile c'est direct ok mais c'est pas scol ça a rien à voir j'ai cru que c'était dans teen wolf pas du tout bah le direct oui je crois que bon oui direct c'est moi je suis repassé par ici pour voir si on voyait le le asthmat de tout à l'heure je n'ai pas vu bon en train avec la brûle d'un il a dû bouger surtout après que l'un direct c'était par non c'était par ici ouais c'était par là ici oui c'était là il doit être à gauche là je suis sûr qu'il est là il est là mais vous voulez vraiment non non c'était juste pour vérifier s'il est encore là c'est pour toi en ce cas où tu imagines tu te fais moi paf on a ça ah ouais moi je suis mordu non non mais attendez je suis mordu et barbouillé me le font mais arrête toi là arrête toi là alors on va on va sortir on va les tuer vas y on y va on y va au flingue si vous voulez en vrai tu vas la garder dans tes mains cette matraque merci ah mais moi c'est pareil je crois j'ai pas la hache là dans mes mains ah oui et des fois j'ai un peu de mal mais c'est parce que je rappuie parce que j'ai l'impression que je il faille vas-y moi je prends le alors ah bah moi je veux dire il est juste là attend il est devant en plus on tire ou pas t'inquiète t'inquiète un petit coup de pied c'est bon prends vite la seringue on s'en va en fait pas besoin de plus hein bah oui mais faut pouvoir abroger vas-y même pas besoin de tirer plus en fait prends vite et on tire comme ça tout ce qu'on a à gros c'est bon vas-y vas-y prends et staph vas-y prends prends oh alarme de véhicule ah non c'est le market c'est le market hein go siré go siré go siré dépêche-toi dépêche-toi allez les enfants tous dedans allez je monte vite je change de 6 c'est bon papa dépêche-toi j'avais laissé le moteur tourner pourquoi je peux pas bouger pourquoi je peux pas bouger à les problèmes c'est vécu c'est ça le zoo non pas encore on y arrive bientôt pas du tout en plus c'est encore un titre tout à faire pour rappel c'est l'hôpital il est tout au bout là là je pourrais la marque pas à ça c'est cette zone là bas là où on va aller et vous cette zone là bas c'est la zone rose ouais ouais mais ça doit être gros truc c'est un genre d'hôpital full sécurisé apparemment avec des en mode barricade mais attend d'ailleurs c'est une connerie ça comment c'est possible que ça se mette à ça alors qu'il ya plus d'électricité si c'est un magasin à moins qu'ils aient un groupe et c'est peut-être une voiture ah ouais je sais pas les voitures peuvent avoir des alarmes oh là là tourne non parce que là tu prends tous les zombies c'est pour ça que tu casses vite les véhicules ça a changé disneyland paris mais j'ai trop peur qu'ils me cassent une vite depuis quand les mots m'indiquent la direction au père c'est quoi ton dire c'est quoi t'as mis quoi comme nom sur ton perso bah moi c'est qu'il est un couple ah bah oui j'avoue tu t'embêtes pas en fait ah bah non et moi je savais pas puisque si on l'a joué rp je peux te dire que je te dirai jamais quand je suis mordu à moi je te ferai des petites surprises c'est clair je l'aurais pas dit moi je dirai rien quand t'ouvrirai la porte talent ouais bah écoute le moment où vous voulez vous arrêter pour avoir une seringue pour vous sauver la vie on s'arrêtera pas alors puisque vous êtes équipement vous serez pas mordi ça y est on peut même plus rigoler ça commence à sentir mauvais hein c'est compliqué change de mais ça c'est l'attraction la tour de la terreur je suis en train de chercher une route mais par à droite tu pouvais pas ça va passer ça va passer on connaît le forcing tu sais que c'est le pire quartier pour rouler c'est vous j'avais bêté un plomb l'autre fois enfin j'étais même avant là mais c'est ce côté là qui est horrible on aurait dû mettre le mode moto on se balade tous en moto mais après en parallèle on peut plus rien foutre au barrière du véhicule oh la la c'est horrible cette route faut que tu longes en bas en fait par le bas ça passe mais il n'y arrivera pas non il ya le poteau ouais c'est compliqué oh la vache j'avoue que je sais pas ouais j'avoue que l'autre je sais pas s'il va passer il passera pas à quoi que si on l'a il est doué en vrai franchement il est bon il est fort papa je te le dirai qu'on va le voir ce zoo on va les voir les lions c'est qu'on est bientôt arrivé et là c'est le plus dur et fait non pas en fait non si si à droite mais qui se gare en double fil c'est un peu possible supportable les gens comme ça ça m'énerve franchement en tant que non conductrice ça me saoule en tant qu'enfant et en tant qu'enfant sixième siège c'est horrible j'ai bloqué après je vois là j'aurais déjà planté le véhicule c'était fini à ça c'est sûr non mais toi en fait tu l'aurais planté déjà vu la carcasse derrière j'ai volé bouger elle a volé j'ai vu oh là là c'est horrible cette zone ouais mais je pense que j'ai bien fait de le laisser conduire pour une fois là on est conduit bien on est conduit non mais vraiment aussi bien qu'on puisse conduire dans ce genre de situation en tout cas ouais juste des fois lui il aime bien écraser les zombies les voitures les esquivés par là il fait plus mais les zombies faut quand même les éviter parce sinon tu casses vite le véhicule je serais passé à droite moi plutôt tu peux vraiment passer là en faisant fort aussi il a pas encore calé le véhicule c'est parfait c'est beau ce qui se passe on arrive ou bien je me suis pas à voir je m'en souvenais de celui-là ah oui c'est vrai on avait vu là où j'ai fait la toupie pendant un quart d'heure c'est la gauche la rue à droite ouais je sais je crois qu'il y a une entrée par ici j'avoue il y a une entrée palissade et tout c'est incroyable il y a des sacs de ciment devant mais what the fuck ah mais même derrière et tout mais c'est full sécurisé c'est trop bien c'est endroit bah oui mais il ya quoi là dedans je sais pas mais ça c'est stylé est ce que tu veux laisser le véhicule par là où tu veux vraiment le garer devant je sais pas si tu vas pouvoir manoeuvre il y a un surpilogue tu vas allez claque ça a abusé les dégâts que ça met les zombies sur une bagnelle dans la vraie vie je crois pas que ça met autant selon des statistiques je suis pas sûr qu'il apprécie le véhicule moi mais ils ont la chair quand même tu vois plus télétraction bon après il reste les os mais bon hop j'ai garé là comme ça ça bloque l'accès alors venez autour de moi tous les deux oui hop tu vas nous donner nos badges break ampoule ah au cas où c'est pas bête c'est bien ça voilà et attends attends j'ai pris la pilule mais mêlée dans le à l'arrière du véhicule voilà moi j'en ai pris une ah mais vous voulez rire quoi j'ai une blague pour vous j'avais mis la masse et de la nourriture dans le coffre mais pas de ce véhicule parce qu'on devait prendre l'autre oh non du coup on n'a rien on n'a pas de provision ici c'est horrible j'avais tout j'avais tout prévu en plus mais pas dans le bon vas-y tu peux prendre attends j'ai pris la pilule mais je suis pas sûr de l'avoir prise en fait ouais moi je pense c'est bon en tout cas ok on peut sauter le mur ici ouais mais attends tu veux aller à gauche ou tu veux aller vers le bas attendre ramasse ma lampe d'or tu fais take pills c'est ça oui ouais take pills bon bah c'est bon on passe par dessus tu veux vraiment pas ça va en fait je veux regarder où ça mène c'est un par contre je kiffe tellement mon stuff actuel genre le truc militaire l'armure qui t'aime bien même ton casque t'es le seul à avoir un casque comme ça c'est ça la palissade est cassée ici ok ok on arrive là où je suis la hatchette qui one shot le pompe qui est trop bien là vraiment j'ai pour moi j'ai le sauf parfait quoi si vous voyez un truc à boire et à manger n'hésitez pas à me le dire ouais par contre ça c'est le problème ouais je t'ai dit j'avais tout prévu dans le véhicule qu'on a pas pris mais c'est le plus important c'est que tu es tout prévu oui c'est exactement ok écoute à les pierres il est bien ce véhicule j'aime bien attention quand tu sautes par dessus il peut y avoir des zombies j'aimerais bien avoir un visuel en sauter tu me dirais on a pris une pilule oui ça y est pas sauter par dessus ça il n'y a personne j'ai un zombie derrière une vitre là ouais je pense qu'on va trouver à manger et tout ça a l'air d'être vraiment un grand truc il y aura des lababos et tout pas de bruit toi il n'y a pas de bruit voilà tu veux mettre l'aide papa je vais manger du kit kat je reviens bienvenue au zoo et nous y voilà ils sont où les animaux bon le truc c'est qu'on sait pas du tout ce que c'est vraiment comme complexe on sait pas ce qu'on va avoir il y a un revolver là dedans il y a une mallette peut-être de l'argent dedans je vais partir un peu à droite à quoi ça nous sert la thune dans ce monde post-apo rien tu es passé devant la pièce comme je suis si jamais j'avais refermé la porte anti bio ici s'il me soin mettre ça là dedans qu'est-ce que c'est toi il y a un zombie juste derrière cette porte 2 ce sont des médecins c'était des vétérinaires même ils ont sûrement du lootant médical j'ai entendu un truc se faire péter une vitre déjà moi je vais clean partout ça fait du bruit j'aime pas quand ça fait du bruit on perso et énerve quand ça fait du bruit j'utilise ça tant que je suis pas fatigué quand je serai fatigué fusillant je sais pas c'est juste un grand hôpital mais pourquoi il est autant sécurisé moi je m'attends à trouver d'autres choses que des trucs d'hôpital quand même bah je vois pas trop ce que tu pourrais trouver d'autres genre une zone militaire bah je me dis ça a été renforcé il ya des tentes au centre ouais c'est ça ça a été renforcé et tout donc je pense qu'il ya quelque chose une bibliothèque ici il ya pas la menuiserie avec des lits et tout on pourra se poser ici pour trop bien ah tiens là il y a de quoi boire si quelqu'un a soif j'ai une fontaine là où je suis pas trop bien par contre la nourriture nourriture sera autre chose bah étant assoiffé déjà de base la boisson c'est bien mais là il y a des distributeurs il y a vraiment un truc non ? ouais mais il y a rien il y avait une boisson je l'ai bu il y avait des chips j'ai vu des chips j'ai vu des chips mais je les ai pas mangés c'est pour mac à manger des chips je suis en train d'essayer j'en ai encore sur moi si tu les veux mais je suis en train d'essayer de retirer ma dépression moi alors je lis plein de bouquins mais je crois ça marche pas hein moi j'ai lu plein de magazines avec les livres ça marche genre les livres rouges ah ouais j'ai pas fait un coin rouge moi tout à l'heure par contre le jambon je veux le manger ah il y a des conserves ici voilà c'est bon ça me l'a enlevé c'est vrai il en reste ou pas ? j'en ai pas vu d'autres attends je regarde t'inquiète mais il y a des conserves prenez les hein comme ça on en a sur nous non il y en a pas d'autres pour raison si tu vois des livres rouges voilà pour la dépression ça marche bien bah tu vois j'avais fait avec des magazines mais plein de magazines ça avait pas marché euh je veux remplir ma bouteille d'eau si vous avez une bouteille remplissez l'un euh 18 sur 18 l'eau ici ok je vais remplir mes bouteilles d'eau par contre attention je vais laisser la porte ouverte je voulais pas récupérer les conserves je savais pas pourquoi je peux pas les mettre dans mon... ah si ça y est ce soir on sait qu'elles sont là donc c'est rien je peux en mettre qu'une seule dans le sac à dos je sais pas pourquoi je sais pas si c'est à cause des boîtes de cartouche je sais pas comment c'est foutu je sais pas comment c'est foutu déco dans la salle de bain je suis en train de gérer il y a beaucoup de zombies hein ouais ouais je suis en train de gérer ça mais attends il va falloir tirer là non ? non mais attends je les gère t'inquiète sinon je peux les gérer ok là viens attention attention je vais passer la porte me bloquez pas j'ai ouvert la deuxième porte pour être sûr de pas te bloquer ouais merci ça a changé l'eau non je crois qu'il y a eu non non il m'a pas touché ça m'a pas touché l'armure je crois d'ailleurs je crois que c'est juste qu'il y a eu l'animation moi je l'ai poussé quand il a essayé ça va trop vite par contre c'est incroyable hein je t'avais dit que je pouvais gérer et par contre le zoo ils sont où les animaux ? bah là je les vois pas je vois pas on est en train de leur taber dessus super la sortie nickel ah non mais le but c'est de taper la pignata aaah attention attention derrière vous il y en a qui arrivent ohlala t'as hatchet ors c'est ridicule non mais en plus j'ai des levels en hatchet moi tu sais j'ai des niveaux qui sont passés en plus là dedans donc ça la rend encore plus vénère vas y finis le ah attends je sais pas si je peux le toucher là c'est bon c'est bon je vais c'est limite aussi bien que le pompe en vrai c'est limite la M4 que j'avais dans attention on aurait fermé cette porte là voilà j'ai réussi à fermer la porte de l'escalier il y en a encore un derrière ah j'avais pas vu ça tape de partout hein t'es fait croquer ? non je l'ai poussé vas-y ors tu veux comme ça tu mets des gros coups de hatchet tu as l'air toi attention attends je vais le faire t'arrêtes pas de descendre je vais reprendre le relais j'ai réussi à fermer la porte ça va nous donner un peu de tempo lâche moi j'ai pas de bêta bloquant on en a pas là en plus non j'ai pas de bêta bloquant bah ouais y'en a encore qui arrivent parce que j'ai mon perso qui est... attention j'ai recouvert je referme le temps de clear mais ils sont combien ? en fait là on a les étages supérieurs qui arrêtent pas de descendre ils ont cassé oh merde on est pas dans les sortes ça va pas arrêter de descendre faut tu les tous oh oh parce que moi je vais me faire backstab attention ah ok c'est bon merde putain on juge pas d'accord ? non non on fait comme ça pourquoi il veut plus le recharger ? j'ai plus de balle ? il y a un asmat ah ouais sur moi une balle ! je recharge ah voilà c'est belle c'est bon je veux bien que vous réessayez d'avancer je veux bien que vous réessayez d'avancer il y a des balles qui sont plus minaires que d'autres il y a certainement pas fort je recharge aussi recule un peu c'est assez risqué pour toi vas-y recule oh celle-là elle est belle par contre je pense qu'il y a la bonne portée ouais non t'es pas moi j'ose pas tirer là où t'es parce que là je sens la lune trop bien ton arme là j'aime bien moi ouais quand elle s'enraille pas comme toutes les armes ça fait plaise même si on loot rien dedans c'est satisfaisant faites gaffe qu'on soit pas backstab à un moment donné allez je tire 3 balles c'est censé être une automatique c'est vénère bordel j'adore attendez faut que je reload ah ouais t'inquiète ok on a une sortie ici elle sauve vraiment la sortie de toute façon j'ai les clés je peux tout attention aux vitres à la sortie là attend derrière nous j'entends aussi non ? ah oui la sortie oui d'accord y'a des... ah ouais ouais je vois recharge on est dans la merde faut sortir faut sortir faut sortir or sort oh non sors je peux pas oh non je suis mort non 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 mais je pouvais pas sortir y'avait les zombies de l'autre côté qui m'empêchait de passer je suis mort oh non en plus je l'ai vu avant je me suis attend on va peut-être sortir un petit peu avant histoire de pas faire les fous moi je me suis dit bon ça va et là vous êtes barré j'ai vu que je pouvais pas prendre la fenêtre il est passé à travers il est revenu en arrière à cause du zombie moi j'ai pris la porte mais la porte justement le problème c'est que toi une fois que t'es passé t'as agro donc les zombies ils ont fermé le passage parce que moi je pouvais plus passer ohlala j'ai essayé la fenêtre c'était le plus simple bon c'est pas grave de toute façon on commence à avoir fait le tour c'était bien on s'était dit qu'on arrivait à la fin de ce qu'on voulait faire déjà donc c'est pas mal au moins on s'est amusé je vous entends bourriner avec vos armes à feu là derrière mais y'a tellement de monde j'entends spammer j'adore ce bruit attends je sais pas si tu peux comment moi je fais une capture d'écran je sais pas comment ça marche allez les amis on va donc s'arrêter là dessus pour cette vidéo mais également cette série vous l'avez compris le fait est que encore une fois bon on a un petit peu greed moi d'une manière générale je suis quand même satisfait parce que je vais pas vous mentir c'est le genre de jeu où j'ai des objectifs je voulais aller dans la zone militaire je voulais voir le commissariat la survie est quand même kiffante mais je reconnais qu'au bout d'un moment je trouve que voilà forcément il va y avoir un côté un petit peu répétitif qui va arriver je voulais pas non plus que ce soit une série trop longue vous voyez juste de ok on survit 100 jours et puis que vous voyez 100 jours où finalement on va juste looter un petit peu à côté de chez nous le minimum pour survivre vous voyez ce que je veux dire je voulais vraiment qu'on justement fasse des choses intéressantes qu'on aille looter ou en tout cas qu'on aille explorer des zones vraiment bien gardées des trucs comme ça et tout donc c'est ce qu'on a fait et franchement je suis très satisfait de ça là tous les objectifs étaient atteints de ce que justement on voulait faire pour cette série après c'est vrai qu'on pouvait encore une fois survivre plus longtemps et tout mais on va pas se mentir là le jeu ça allait devenir rester chez nous aller juste looter un petit peu les petits magasins à côté de chez nous pour aller chercher de quoi manger de temps en temps monter un peu nos stats voilà faire les collecteurs d'eau et puis en fait ça allait juste être de la survie où si on le voulait on pouvait ne pas prendre de risque qui est juste aller tuer les deux trois zombies qui sont dans les petits magasins à côté de chez nous donc voilà ça aurait pas été intéressant à montrer en vidéo donc moi je tenais vraiment à ce qu'on fasse des grosses zones et j'espérais vraiment voilà terminer l'aventure sur une mort effectivement sur une grosse zone aussi c'est peut-être pour ça que dans inconsciemment on va dire j'ai tendance à un peu plus grid peut-être parce que là c'est vrai qu'on était en mode bon on commence à avoir fait un bon petit tour du jeu certains commencent à s'ennuyer un petit peu sur la game et tout et c'est vrai qu'on se dit bon on va peut-être plus trop tarder à la terminer pour le côté let's play donc voilà autant terminer sur une mort aussi bien sûr je me suis pas suicidé pour autant c'est pas ce que je dis mais voilà c'est vrai que si j'avais été en début d'aventure il est évident que je serais sorti bien avant ça du couloir là j'avoue que j'ai voulu grid jusqu'au bout mais bon après je me suis un petit peu fawar la fenêtre je pensais qu'elle était libre au bout donc je me suis dit que je pouvais sortir à la fin et là au final il y a un zombie qui m'a empêché de passer tout simplement et derrière bah forcément j'ai vu toutes les autres fenêtres qui étaient bloquées je me suis dit je vais essayer de courir à la porte mon perso a pas voulu s'arrêter derrière il a full trébuchet et tout et c'était la fin quoi mais je vous dis pour moi c'est une bonne fin donc vraiment sans regret j'espère que cette série vous a plu ça me fait vraiment rire d'entendre toutes les balles derrière et les clics clics des gens j'espère que cette série vous a plu en tout cas nous on a vraiment kiffé la tournée pour le moment ça marque la fin de Project Zomboid j'ai pas prévu de nouvelle saison actuellement parce que comme je vous ai dit moi je commence même un petit peu à m'ennuyer dans le sens où on a fait pas mal de choses alors bien sûr encore une fois il y a le côté survie on aurait pu essayer de crafter plein de trucs et tout ça mais j'avoue que ça m'intéresse un petit peu moins ça va être un côté un petit peu plus longagne je trouve donc voilà moi je suis très satisfait honnêtement de cette petite saison qu'on a pu faire on a bien tenu franchement c'était pas déconnant pour la deuxième game donc voilà franchement très content et puis je vous remercie à tous en tout cas d'avoir suivi cette série d'avoir apporté autant de soutien et autant justement d'aide dans les commentaires autant d'astuces et puis je vous dis à très bientôt de toute manière pour de prochaines vidéos et de prochaines survie enfin de prochains jeux de survie pardon puisqu'il y a d'autres jeux de survie qui sont prévus certains qui vont bientôt sortir que j'attends et où je serai et certains sur lesquels j'ai envie de retourner aussi où il y a eu des mises à jour intéressantes donc voilà ça arrivera très bientôt sur la chaîne moi je vous dis à très bientôt les amis je vous dis à très bientôt